Je regarde devant, parce qu'il existe malheureusement les objets que sont non identifiés, qu'on appelle les Oshmi. Nous, on peut être tout préparés pour la course, mais les bateaux sont fragiles et on peut casser si on tape ces objets. Et nous, on essaie de prendre le minimum de risque, et dès qu'on peut, on s'avère. Il y a vraiment beaucoup de choses qui flottent dans les océans. Il y a des icebergs, mais il y a aussi malheureusement les containers qui tombent des bateaux, des billes de bois, et moi une fois, tenez-vous bien, j'ai rencontré un frigo. Le pire, c'est les petites particules de plastique qui se retrouvent mangées par les poissons et les oiseaux, et finalement qui se retrouvent dans la chaîne alimentaire. Les chiffres ont de quoi donner le vertige. Selon les estimations, il y aurait 300 millions de tonnes de plastique dans les océans. Principalement des flacons, des bouchons de bouteilles, des sacs plastiques, des mégots de cigarettes, des fibres synthétiques, des morceaux de polystyrène. D'où viennent tous ces déchets ? À 80% des continents. Drainés par les pluies, emportés par le vent, acheminés par les cours d'eau, chaque année ce sont 10 millions de tonnes de plastique qui sont déversées dans les océans. Là, ils sont entraînés par les courants marins. À cause de la rotation de la Terre, ces derniers ne se déplacent pas en ligne droite. Ils s'enroulent dans le sens des aiguilles d'une montre, dans l'hémisphère nord, dans le sens inverse, dans l'hémisphère sud. Ils forment alors d'immenses vortex qu'on appelle des gyres océaniques, dans lesquels vont s'accumuler les déchets. Alors on entend souvent parler de septième continent. Le terme est un peu trompeur. Déjà parce que, comme vous le voyez, il existe plusieurs zones d'accumulation. La plus grande se situant dans le Pacifique Nord. Elle s'étend sur près de 3 millions de kilomètres carrés, six fois la superficie de la France. Et puis, l'appellation continent laisse à penser qu'on pourrait marcher dessus. Or, cette pollution est avant tout invisible. Elle est essentiellement constituée d'une myriade de petits fragments, des microplastiques, d'un diamètre inférieur à 5 mm qui sont en suspension depuis la surface jusqu'à 30 mètres de profondeur. Problème ? Les mammifères marins, les tortues et les oiseaux les confondent avec le plancton et les autres crustacés. Ils les consomment et ces déchets obstruent leur système digestif. Du coup, comme c'est tellement dur à nettoyer les océans, il faut tout faire pour éviter le polluer. Il faut éviter les emballages plastiques. Et nous en Corse, on fait très attention à tout ça. Donc on débarque tout et on met ça à la poubelle. Elle est très sélective. Sous-titrage ST' 501